Je vais commencer par vous présenter. Voici Antoine et moi, c'est Rida. Nous sommes tous les deux de l'école de l'Athénée Royal Charles-Rogier, donc située à Liège. On va commencer par vous présenter notre sujet. Avant toute chose, c'est le plan de notre exposé. La première chose qu'on va faire, c'est quand même vous décrire le sujet, notre exposé, ça pourrait quand même être utile. Ensuite, on va tenter de modéliser un mouvement. Pour que ce soit encore plus excitant, on va essayer de modéliser plusieurs mouvements consécutifs. Ensuite, nous aurons une nouvelle opération. On va essayer de l'étendre, parce que plus on est de fous, plus on rit. Pour finir, on va se demander si tout le monde aura sa place. Bref, amusez-vous. Le sujet de notre exposé, c'est le jeu du solitaire. Sur un plateau comme celui-ci, où le but du jeu, c'est de n'avoir plus qu'une seule bille. Donc à chaque fois, il faut prendre deux billes adjacentes, sauter au-dessus d'une autre, pour arriver sur une case vide et supprimer les deux autres billes. Enfin, en supprimer une et que l'autre se déplace. Donc à chaque fois, on supprime une bille, et l'autre bille se déplace. Donc le but du jeu, c'est de finir au centre, comme je vous l'avais dit. Et ici, il vous montre un peu le principe du jeu, de façon assez simple, en faisant une partie, en jouant. Et ici, il va réussir à finir le jeu, comme dans la règle de base initiale, c'est-à-dire qu'il va finir au centre, avec sa bille, la bille qui termine, au centre. Donc c'est-à-dire juste ici, au centre. Comme vous voyez ici, il n'y a presque plus de billes. Il va vraiment toutes les éliminer. Et ça nous permet aussi de dire qu'il y a une solution au jeu. On a vu qu'on peut finir au centre. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas finir ailleurs qu'au centre ? Pour cela, on va d'abord vous parler du plateau de jeu, parce qu'il existe plusieurs plateaux de jeu pour le jeu du solitaire. Il y a le plateau de jeu anglais, donc c'est-à-dire avec 6K sur les bords. Le plateau de jeu français. Et puis ensuite, le plateau de jeu qu'on va travailler, celui I à droite. Celui-là, c'est celui-là qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on va utiliser. C'est un plateau de jeu de 45 cases. Donc ici, et pour plus de facilité, on va mettre une lettre à chaque case. Dire qu'on va mettre A, B et C. Pour chaque case, on va mettre une lettre qui sera sa valeur. Donc on fait une permutation circulaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on déplace les trois lettres vers la gauche. Donc comme ça, on retrouve à chaque fois A, B et C. Quand on prend trois cases adjacentes, on aura toujours A, B, C. Donc c'est-à-dire qu'on pourra à chaque fois avoir les trois lettres différentes pour qu'une bille passe au-dessus d'une autre pour arriver sur la troisième lettre. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modéliser un mouvement. Donc ici, il faut vous imaginer que les ronds, ce sont des cases pleines. Donc c'est-à-dire qu'ici, la bille A va passer au-dessus de la bille B pour arriver en C. C'est-à-dire qu'au début, on a A, B qui sont pleines, et puis ensuite, on aura C qui sera pleines, avec C qui était vide au début. Donc ça, on va le modéliser par A, B, est égal à C. On obtient donc une nouvelle opération. Donc l'opération dièse, ici, on voit notre plateau de jeu. On a pu compléter une table qui représente chaque mouvement qu'on arrive à modéliser. Par exemple, on a A dièse B qui va faire un C. Donc quand vous prenez quelque part dans le jeu A, la bille A qui passe au-dessus de la bille B pour arriver en C, on aura à chaque fois la même réponse, c'est un C. On a ça aussi avec B dièse C, avec C dièse A. Donc on retrouve ça partout dans le jeu. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des cases vides. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas modéliser. Comme A dièse A. Ce sont deux cases qui ne sont pas adjacentes. On a mis nos lettres de façon à ce que chaque lettre ne soit pas l'une à côté de l'autre. Par exemple, ici, on montre un peu A dièse A. Ce sont deux lettres avec lesquelles on ne peut pas faire de mouvements. C'est pour ça qu'on a laissé des cases vides. On va essayer de les remplir au fur et à mesure de notre exposé. Donc on a une nouvelle opération. On va essayer de définir quelques propriétés. La première propriété qu'on peut voir, c'est qu'elle est commutative. Parce qu'on voit que A dièse C, ça nous fait un B. Mais aussi, un C dièse A nous fait aussi un B. On voit ça pour tous les mouvements. Donc un B dièse C nous fait un A et un C dièse B nous fait un A aussi. On voit même qu'il y a un axe de symétrie. On peut donc dire que notre opération est commutative dans RAS. Donc l'ensemble RAS, c'est pour les premières de nos prénoms, c'est Rida et Antoine. Donc l'ensemble RAS. Donc voilà, maintenant, on va s'intéresser aux mouvements consécutifs. On va partir de A dièse B dièse A, comme on le voit ici. Donc on part, nous avons notre A dièse B, on arrive en C, et ainsi on obtient C dièse A. C dièse A, on obtient le B. Maintenant, on va voir si c'est la même chose si on groupait les deux derniers membres. Donc on a A dièse B dièse A. On commence par le mouvement B A. Donc on obtient encore un C. C dièse A. Et ainsi, on obtient encore un B. Donc on continue comme ça, on change un petit peu les lettres. Grâce à ça, on peut définir notre opération. On voit qu'elle est plus ou moins associative. Et on pose ainsi que, pour toute X, Y appartenant à notre ensemble, donc A, X dièse Y dièse X est égale à X dièse Y dièse X soit Y. Donc voilà, on continue, on change un petit peu. Donc on avait A dièse B dièse A. On prend A dièse B dièse B. Donc ici, on voit que c'est toujours faisable. On part donc de A dièse B, on arrive en C. B dièse C, on arrive en A. Seulement là, quand on voit qu'on veut grouper les deux derniers, on voit que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on avait décidé que nos cases ne seraient pas adjacentes. Donc B dièse B, on va commencer par ça. C'est tout simplement pas modélisable. Donc on va essayer d'étendre l'opération pour qu'elle soit associative. Ainsi, on pourra dire que notre B dièse B dièse A nous donnera un A comme le A dièse B dièse B quand on a groupé les deux premiers, nous donnera le A. donc notre B dièse B est égal à I, soit le neutre. Par analogie, on peut faire la même chose, donc A dièse A est égal à I, C dièse C est égal à I. Donc vous vous souvenez de cette table qu'on a pu compléter avec les mouvements dans le plateau. Maintenant, on peut compléter les cases vides. C'est-à-dire que A dièse A, on a dit que ça était I, le neutre. B dièse B était aussi I et C dièse C était aussi I. Donc on a un nouvel élément dans notre ensemble, l'élément I. Donc on va voir ce que ça fait de multiplier, qu'on pourrait dire, notre opération dièse par I. Donc on complète notre table et on voit que A dièse I est égal à A vu que I est le neutre, C dièse I, ça fait C. Et dans l'autre sens aussi, I dièse A, on a A. Donc on peut voir aussi que notre tableau, il est complet maintenant. Il n'y a plus aucune case vide, donc on peut dire que notre opération, elle est partout définie dans A. On peut aussi dire qu'elle est complétée avec uniquement des éléments de race, c'est-à-dire A, B, C ou I. Donc elle est interne et partout définie maintenant. Donc on a remarqué quelque chose, c'est que ce neutre qu'on avait découvert, A dièse A, B dièse B, C dièse C, pouvait être regroupé en un seul neutre. A dièse B dièse C. Il suffit à chaque fois de regrouper deux éléments différents. Ici, quand on groupe les deux premiers, on a C dièse C, qu'on notera pour plus de facilité C carré. Quand on groupe les deux derniers, on obtient A carré. Et quand on groupe le premier et le dernier, on retombe sur B carré. Donc voilà, on est sorti de notre jeu. Maintenant, on va essayer de revenir un peu à ce jeu en modélisant ce neutre. Par exemple, ici, on a A, B, C, c'est trois cases pleines. Et on a aussi un C, qui est une case pleine aussi. Et on va essayer de retomber sur ce C initial. Et ici, on peut voir que par une série de mouvements, on arrive à retomber sur ce C. Donc ici, on passe le C au-dessus du A, on tombe sur le B. Puis on repassait le C au-dessus du B, on retombe sur le A. Et puis le B au-dessus du A, on retombe sur notre C initial. Je vous montre un peu ce que c'est le neutre dans le jeu. On a vu ça aussi avec A dièse A ou A carré. C'est-à-dire qu'ici, on avait A dièse A et une case entre. On avait retomber sur le C initial. Ici, c'est un C, c'est une coïncidence. On aurait très bien pu commencer sur le B et retomber sur le B à la fin aussi. Donc il ne faut pas vous dire que C, c'est une case spéciale. Maintenant, on va passer à la question. Est-il plus simple de terminer sur une autre case que la case centrale ? C'est une bonne question. Non, je rigole. Donc, on part de la configuration initiale. V0, c'est la valeur des cases pleines ici. On voit qu'on a différents carrés, on en a 5. Dans chaque carré, il y a à chaque fois 3A, 3B, 3C. Donc, on obtient 15A, 15B et 14C, vu que la première case était vide. Donc, on va mettre en évidence, on va factoriser. On va donc mettre ABC, vu que c'était notre neutre. Donc, on obtient notre ABC exposant 14, soit I. Nous avons toujours le AB. Et donc, on obtient I exposant 14, soit non, dièse C. On obtient donc le C. Pourquoi le AB ? Tout simplement parce que le premier mouvement qu'on doit faire est à AB. Donc, on va généraliser. On va dire que VJ représente la valeur de la configuration après J mouvement. Donc, pour répondre à la question, on va faire une petite démonstration. Nous, mathématiciens, on aime ça. Pour une démonstration, il nous faut bien une thèse et une hypothèse. Soit notre thèse, c'est VJ égale VJ plus 1. Donc, VJ étant la valeur de la configuration après J mouvement. La valeur de la configuration, en fait, c'est le produit de toutes les cases pènes. C'est-à-dire, si on a 15A, 15B, 14C, c'est A exposant 15, B exposant 15, et C exposant 14. Donc, voilà. Et VJ plus 1, c'est un mouvement en plus. Et on pose que VJ, c'est X exposant M, dièse Y exposant N, dièse Z exposant Q. Il faut vous dire que XYZ, c'est ABC dans n'importe quel ordre. Ça nous permet de généraliser n'importe quel mouvement après. en posant que VJ plus 1, c'est après un mouvement XY, c'est-à-dire quelconque. Et M, N, Q, ce sont des exposants naturels qui seront plus petits que 15 ici, parce qu'on a maximum 15 lettres dans un plateau. Et donc, ici, on a VJ plus 1, c'est XM moins 1, puisqu'on a un X en moins. Y, N moins 1, puisqu'on a un Y en moins aussi, puisqu'on a fait un mouvement de façon à ce que XY devienne un Z, et donc on obtient ZQ plus 1. Voilà, là, on le voit plus en détail. On part de notre VJ, qui vaut X exposant M, dièse Y, exposant N, dièse Z, exposant Q. On fait notre mouvement XY. Donc, on a XY, on enlève un X à Y, il nous reste X exposant M moins 1, dièse Y exposant N moins 1, dièse Z exposant Q. Donc, X dièse Y, c'est notre Z. On a toujours la parenthèse. On va distribuer, quelque chose. Et on obtient ainsi X exposant M moins 1, dièse Y exposant N moins 1, dièse Z exposant Q plus 1, et qui est égal donc à VJ plus 1. On voit donc que la valeur d'une configuration est constante. Donc, comme V0 est égal à C, V1, V2 et VJ seront toujours égales à C. La petite conclusion, si on termine le jeu avec une seule bille, la dernière bille sera sur une case C. Donc voilà, nous, on arrive à démontrer que si on finit, on est obligé de finir sur une case C. Par contre, on s'est posé la question est-ce qu'on peut finir sur n'importe quelle C ? Parce que dans la règle initiale, on arrive à terminer sur le C central. Et nous, on pense qu'on peut finir sur tous ces C-là. Bon, c'est par un petit tour de magie, on arrive à montrer qu'on ne peut finir que sur les 5 C qu'on a en jaune ici. Voilà, regardez. On fait une rotation, en fait. Parce que quand vous avez un plateau de jeu du solitaire, que vous le tournez, le jeu reste le même en soi. Donc ça voudrait dire que si on peut finir sur une case, qu'on tourne le plateau, on peut aussi finir sur cette case-là. Donc ici, on peut voir que certains C sont devenus des A, c'est-à-dire des cases où on ne peut pas finir. Donc on peut dire que sur ces C-là, on ne peut pas finir. Parce que dans le jeu, quand vous tournez le jeu, ça ne change pas le jeu en soi. Donc en gros, on est obligé de finir sur les 5 C qu'on vous a représentés ici. Parce que c'est les seuls qui, après rotation, ne bougeaient pas. Donc notre question initiale était est-ce plus facile de finir sur une autre case que la case C centrale ? Donc c'est-à-dire changer les règles du jeu en nous disant qu'on pourrait finir autre part. En fait, ce n'est pas plus facile parce qu'en soi, ça ne change rien au jeu. Vu qu'il suffirait juste de faire le mouvement dans un sens ou dans un autre. Parce que quand vous regardez, ici, vous partez à droite vers la case centrale ou à gauche vers la case extérieure, vous retombez sur un même. Sur un C, on peut finir. Et en gros, ça ne change pas la difficulté du jeu. Le jeu reste le même. Donc il ne faut pas changer la règle du jeu. Et ce n'est pas plus simple de finir autre part que sur la case C centrale. Maintenant, on pourrait se demander que se passerait-il si on commençait autre part que sur la case C centrale. Eh bien, ça, c'est une question pour vous. Si vous voulez y réfléchir, peut-être pour un mat en jeans l'année prochaine ou quoi. Donc on vous laisse un petit peu de suspense. Et voilà, avant de finir, on voulait juste remercier les professeurs qui nous ont aidés. Madame Moitrou, Monsieur N, et les deux assistantes de l'UG qui nous ont proposé le projet et qui nous ont aidés dans tout ce projet, Céline et Émilie. Donc merci à vous de nous avoir aidés. Surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada